Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler bornes, prix et cacahuètes. Et encore et toujours, cette semaine le sujet principal c'est donc la grève contre la réforme des retraites. Et après les manifestations du 19 et 21 janvier, les protestations ne semblent pas faiblir. Un sentiment renforcé avec la nouvelle manifestation du 31 janvier qui a mobilisé 1,3 million de personnes selon la police et 2,8 millions selon la CGT. Alors oui, comme d'habitude, un grand écart entre les chiffres, mais dans les deux cas, ils sont en hausse par rapport à la dernière manifestation du 19 janvier qui pourtant était d'une ampleur rarement vue. Alors perso, à la place de Born et Macron, je commencerais à flipper. Mais apparemment, ça va. Alors oui, notre première ministre a bien dit avoir vu les doutes, les interrogations, etc. du peuple français, c'est bien, prends un cookie. Mais à côté de ça, maintient que la retraite à 64 ans reste non négociable. Alors, elle n'est pas contre l'idée de modifier 2, 3 trucs par-ci, par-là, hein. Mais pour le sujet principal qui est la retraite à 64 ans, là, c'est mort, ça restera quoi qu'il arrive. Et pour ça, le gouvernement est prêt à utiliser l'article, et non, je ne parle pas du 49.3, un peu d'originalité, bon sang, mais bien du 47.1 de la Constitution. Et là, vous vous demandez donc, qu'est-ce que donc cet article ? Et bien, pour faire ultra simple, normalement, un projet de loi, ça fait des allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat. L'Assemblée propose des trucs, le Sénat dit qu'il n'est pas franchement chaud sur certains points, l'Assemblée rectifie, il renvoie, etc., etc. Et en règle générale, ce petit jeu, il peut durer assez longtemps, car, dans les faits, un texte peut être proposé, rectifié, modifié, etc., sans aucun délai. En gros, le texte peut rester aussi longtemps qu'il veut à l'Assemblée, jusqu'à ce qu'il soit accepté ou rejeté. Mais grâce au 47.1, le gouvernement a la possibilité de raccourcir les délais des négociations et débats, afin que le texte soit voté plus vite. Du coup, ça fait qu'on évite un dialogue qui pourrait être bien trop long entre Sénat et Assemblée, et ça, c'est sans parler des querelles qu'il peut y avoir au sein même de l'Assemblée, avant d'aller au Sénat, et impose donc un délai maximum pour débattre d'une loi qui est de 20 jours à l'Assemblée nationale, 15 jours pour le Sénat, et le temps global pour parler de cette loi, à savoir de sa présentation jusqu'à son adoption, ne peut excéder 50 jours. Ouais, c'est peut-être pas encore totalement clair pour certains. En gros, il pousse au cul pour que la loi soit adoptée le plus vite possible. Et n'empêche, je me répète, mais c'est beau la démocratie. Et alors oui, après, on pourrait dire que c'est une preuve supplémentaire, qui montre que le gouvernement n'écoute personne et n'en fait qu'à sa tête. Et oui, c'est vrai que ça pourrait être montré comme une tentative de minimisation, étant donné que l'article 47.1 est beaucoup moins connu, et donc beaucoup moins connoté négativement que le 49.3. Et oui, je pourrais encore vous dire qu'il y a d'autres possibilités pour financer le déficit des retraites. Taxation des riches, plus rente cotisation, écouter les prix Nobel en économie, taxer les riches, bref, les choix ne manquent pas. Mais bon, vu qu'apparemment l'âge de la retraite, c'est non négociable, et que selon certains membres du gouvernement, ce sont les manifestants qui sont irresponsables et antidémocratiques, qu'est-ce que tu veux répondre à ça au bout d'un moment ? Après, au-delà de l'opposition, des syndicats et du peuple, ce qui est déjà pas mal, la première phrase de notre premier ministre, le 47.1, ainsi que le succès des manifestations, et bien tout ça a eu des conséquences sur l'opinion publique en ce qui concerne la réforme des retraites, mais aussi chez les républicains. Déjà, on peut noter une baisse de popularité dans les sondages de 5 points en ce qui concerne Macron et Borne, ce qui peut paraître normal. Mais aussi pour toutes les personnalités politiques défendant cette réforme des retraites, comme Olivier Véran et Éric Ciotti, qui, eux aussi, ont perdu 5 points dans les sondages. Un coup dur pour toutes ces personnalités politiques vraiment à plaindre. Parce que défendre une mesure aussi horrible, inégale, je voulais dire courageuse, très courageuse, et bien franchement, ça doit pas être facile tous les jours. Mais en tout cas, entre la baisse de popularité des personnes soutenant la réforme des retraites, la baisse de la popularité de la réforme en elle-même, mais aussi l'opinion publique de plus en plus favorable aux grèves et manifestations, si tu rajoutes à ça des membres de la majorité à l'Assemblée Nationale plus aussi sûrs de vouloir voter cette réforme, et c'est pareil chez les républicains, parce que, ben, la majorité des gens sont contre. Non, vraiment, ils ont raison, les gens qui disent que la grève, ça sert à rien. La preuve. Mais si les gens ne sont pas contents, c'est oui, à cause de la réforme des retraites, mais aussi pour 2-3 petits sujets mineurs, comme ça, genre l'écologie, l'égalité femmes-hommes, et ce qui sera notre deuxième point, la thune. Un point qui ne risque pas de s'arranger. Parce qu'en plus de l'inflation, des problèmes d'énergie, et bien sûr de la retraite, à partir du 1er février, d'autres petites surprises nous attendent. Alors, baisse de 25% de la durée d'indemnisation de tous les chômeurs, fin des arrêts de travail dérogatoires en cas de test Covid positif, hausse des tarifs de l'électricité de 15%, et une augmentation du prix des péages de 4,75% en moyenne. Non, mais s'ils voulaient que ça parte en couille, autant parler de pain et de brioche à ce tarif-là, ce sera plus clair au moins. En tout cas, au vu des soutiens à la grève, de l'opinion publique qui lâche de plus en plus le gouvernement, et en règle générale du climat social actuel, et bien je me dis que vu la position de force du peuple en ce moment, on pourrait en profiter pour demander 2-3 petits trucs en plus, genre taxer les plus riches, l'égalité femmes-hommes, pour de vrai Manu, et aussi l'écologie, toujours pour de vrai Manu, après moi je dis ça... Bon, pour ce 3ème sujet, redonnons sérieux quelques instants, parce que mes amis, l'heure est grave, des cacahuètes sont devenus woke. Et oui, au-delà de la guerre, l'inflation, le réchauffement climatique, et toutes ces conneries sans importance, il y a quelques jours, le verdict est tombé, M&M's n'utilisera plus ces fameuses mascottes lors de leur publicité. Et la raison étant, parce qu'elles sont jugées trop woke par la droite conservatrice américaine. Alors devant un si grand malheur, je vous propose, quelques instants de silence pour tous ces gros fragiles qui ne peuvent pas supporter une cacahuète en robée de chocolat. Voilà, c'est fait. Car non, bah apparemment, c'est pas une blague, la droite dure états-unienne a vraiment critiqué le fait que les M&M's soient devenus trop woke. Alors, la polémique a commencé il y a un an, par un sujet, encore une fois, extrêmement grave, le personnage de Green, l'une des mascottes de M&M's, a changé ses chaussures pour des bottes. Oui, je sais, c'est terrible. La rendant, et je cite Tucker Carlson, un animateur de Fox News adepte de la théorie du grand emplacement et climato-sceptique, parce que bon, on t'en cumulait à ce niveau-là. Bref, les bottes remplaçant les chaussures rendent le personnage de Green moins sexy. Et oui, je sais, un M&M's moins sexy, c'est un drame pour l'humanité, effectivement. Mais ça, encore, ça allait. Les gens pouvaient le tolérer. Même si c'était quand même vachement chaud, parce que des bottes, j'ai envie de dire. Mais le sujet qui a vraiment fait exploser la polémique, c'est quand, en septembre 2023, une nouvelle mascotte est arrivée chez les M&M's, Purple. Leur troisième personnage féminin, qui était censé représenter le soutien aux personnes LGBTQ+. Tucker Carlson, ayant beaucoup trop de temps libre depuis qu'il ne peut plus se palucher devant un mélange d'arachide et de chocolat, est remonté au créneau. Insinuant que Green est probablement lesbienne, parce que oui, si un personnage de M&M's ne veut pas de toi ou que tu le trouves moins sexy, c'est qu'il est lesbienne. Evidemment. Et que Purple serait une obèse. Des insultes intelligentes, pertinentes, construites, et qui ne font pas du tout cours de récré. M&M's qui, bizarrement, ne s'attendait pas à ce qu'un changement de chaussures et un nouveau personnage dans leur gamme de mascottes fassent autant de bruit, c'est bizarre quand même, c'est quand même un événement incroyable, a donc décidé de ne plus utiliser leur mascotte pour une durée indéterminée. Et en disant, je cite, même les chaussures d'un bonbon peuvent susciter la polarisation. Or, c'était la dernière chose que nous voulions, parce que notre objectif était de rassembler les gens. Fin de citation. Et du coup, ils arrêtent. Ils arrêtent leur mascotte, comme ça. Mais c'est un scandale, c'est inadmissible, intolérable même. Comment les droiteaux, si on pourra se b***er maintenant ? Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si les M&M's, c'est de droite ou de gauche, perso, je sais pas, mais apparemment, c'est woke et moins sexy. Allez, salut ! Tout va bien 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 !